Écoute, on va essayer, tu recules ou on fait des... Moi j'aimais bien quand tu faisais comme ça, ok ? Donc là je fais ça ? Attends, il faut que tu recules pour qu'on voit bien quand il y en a... Salut Alexis, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter un peu le lieu dans lequel on se trouve aujourd'hui ? Bonjour Mathieu, Etienne, donc je m'appelle Alexis, je travaille au FabLab Pro Artilect Lab. Donc c'est une entreprise qui a été créée l'année dernière et qui est associée au FabLab de Toulouse, qui lui-même est situé dans un lieu qui s'appelle le multiple, qui est un lieu de transformation de la société qui comprend à la fois des entrepreneurs sociaux, des artisans, des designers et des makers. Super, et alors est-ce que tu peux nous expliquer succinctement que fait le FabLab Pro d'Artilect ? Donc le FabLab Pro en fait, il est parti d'un constat, d'un paradoxe, c'est que les entreprises, les organisations voulaient innover de plus en plus vite, alors qu'elles-mêmes, elles fonctionnent de manière plus en plus lente. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté dans le monde de l'entreprise de pouvoir prototyper rapidement et de se former à des compétences et des technologies particulières qu'elles découvrent aujourd'hui. Donc ces technologies-là, c'est celles qu'on connaît habituellement dans les FabLab, c'est l'impression 3D, la découpe laser, les fraisages numériques et tout ce qui va avec. Et donc quel type de prestations proposez-vous ? Donc en termes de prestations, on fait à la fois du prototypage, donc permettre en 3 semaines, 1 mois d'avoir accès à la première itération d'un produit, la formation, formation professionnelle sur les technologies, les logiciels qui sont utilisés dans les FabLab, de la R&D, donc le développement de nouvelles machines, par exemple autour de l'impression 3D alimentaire. Et on fait aussi l'événementiel pour permettre à des salariés, à des équipes de venir s'immerger dans le lieu et de découvrir toute la richesse de ce qu'on peut créer, innover ici. Super. Salut Louis, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter le lieu dans lequel on se trouve aujourd'hui ? Alors bonjour, moi c'est Louis, donc je suis le Fab Manager, un des Fab Managers de FabLab Artilect de Toulouse. Je suis là pour gérer tout l'espace d'atelier, donc faire l'accueil des nouvelles personnes, des nouveaux membres qui viennent rencontrer, gérer le parc aux machines, donc c'est vrai qu'on a tout ce qui est machines de fabrication numérique, laser, les imprimantes 3D, ou d'électronique, fraiseuse numérique, bientôt on aura plus de machines en plus, on a des salariés qui sont en train de se refaire. Voilà, c'est un atelier qui permet à plus ou moins n'importe qui de venir faire leur propre projet, et à apprendre à réaliser leurs objets, leurs projets et être acteurs en fait de, entre guillemets, de leur consommation. Donc ce qu'on fait pour les personnes qui, soit n'ont aucune compétence dans ce qu'il faut pour réaliser leurs projets, on leur montre comment utiliser les machines, on fait certaines formations pour utiliser les machines, les logiciels associés à ces machines, et ça permet à une personne qui n'a au plus bas aucune compétence, on va dire, dans ce qu'il faut, apprendre à graver les échelons progressivement, par nos formations, par le biais de la communication avec plus d'autres membres. C'est vrai qu'en plus d'avoir un atelier, on a une grande communauté qui se forme autour de cet atelier, on doit être autour de 1000 membres en Fab Lab Artilect, et c'est vrai que c'est grâce à cette communauté qu'on a plein de compétences qui sont regroupées en un même endroit. Ça permet d'avoir, de regrouper des compétences qu'on n'a pas l'occasion de travailler ensemble, dans un lieu qui est vraiment dédié à ça, au lien entre les personnes, au travail en groupe, et à permettre à des personnes de réaliser leurs projets dans un milieu qui soit vraiment participatif et convivial, et qui soit, je dirais, qui n'ait pas de contraintes, on va dire, économiques ou autre, qui permettent de prendre son temps sur ces différents projets et d'apprendre progressivement comment mieux faire. Salut Constance ! Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter le lieu dans lequel on se retrouve aujourd'hui ? Salut Mathieu ! C'est Constance ! Constance Garnier, je suis membre d'Artilect Fab Lab Toulouse, le lieu dans lequel nous sommes. Et comment le présenter, c'est un Fab Lab, qui est implanté à Toulouse depuis 2009, dans ses locaux-là depuis 2012, et qui ne cesse d'évoluer chaque jour. Et tu peux nous expliquer un peu ce qu'on y fait après ? Alors ce qu'on y fait, on y fait plein de trucs déjà, on s'y rencontre, on fabrique des choses, on apprend à faire à peu près n'importe quoi, pour reprendre la formule « American ». Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? On construit à plusieurs, on dépasse ses limites et on rigole bien. La vérité, c'est pas chouette ! La vérité, t'es filmée ! T'es filmée dans le Making-up ! T'es filmée dans le Making-up, la vérité ! C'est pas mal ! À quoi on peut s'attendre pour le Fab Lab Festival ? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre ? Alors moi-même je ne sais pas, je pense qu'on peut s'attendre à peu près à tout. C'est trop facile. Je pense qu'on peut s'attendre à une belle effervescence. Moi, ce que j'y vois, ce que je vois venir de plus fort, c'est une belle grosse cohésion. Parce que justement, il y a cette dynamique de structuration des Fab Lab. Et que tout le monde, en tout cas beaucoup de gens ont l'air motivé à la fois pour venir nous aider, pour renforcer les pays, pour amener plein de projets, pour amener des idées, et ça devrait être assez énorme !